Bonjour, bonjour à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Grand jour pour la République démocratique du Congo. Les provinces, les assemblées provinciales vont élire les gouverneurs ce 10 avril 2019 à travers les assemblées provinciales. Pour le compte d'actu 30, j'ai fait le déplacement pour la province du Okatanga, assisté à cette élection. Et donc nous sommes dans les préparatifs, on va dire, les dernières mises en place pour le début de cette élection. Cinq candidats en lice, dont Kazembe. Je suis avec un confrère du Okatanga de Lubumbashi, Isbonne, c'est son nom. Isbonne Nkollé, je suis caméraman à Kiondorado Télévisions, une chaîne qui est à Lubumbashi. Si nous émettons sur l'avenir Kassai et ex-Moulon. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, chez nous, parce que nous sommes en République démocratique du Congo. Et nous allons assister donc tout à l'heure à cette élection. Mais d'abord, nous allons libérer un député provincial qui est derrière moi. Je pense que vous le connaissez très bien. Je veux juste retourner la caméra. Il s'agit du député Robert Kidiaba. Bonjour. Bonjour, bonjour madame. Je suis heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Alors, c'est pour le compte du magazine Appliquante. Et c'est d'abord un peu de 30.info. Député provincial, élu de Lubumbashi. C'est un grand jour pour vous ? Oui, c'est un grand jour pour nous. Parce que nous avons le devoir de choisir. C'est lui qui va conduire le Haut Katanga en tant que gouverneur. Alors, dans quel état d'esprit ? Quel est votre état d'esprit ? Je suis vraiment serein. J'attends le bon moment. Est-ce que le Haut Katanga peut compter sur vous pour un gouverneur de la raison ? Un gouverneur qui aidera la province à se développer ? Oui, pourquoi pas ? Le Haut Katanga va compter sur nous. Parce qu'on a l'obligation de faire un bon choix. Un bon choix de choisir un bon gouverneur qui va diriger le Haut Katanga. Et vous pensez que tous les restes des députés provinciaux suivront le pas ? Ou c'est le mot d'ordre qui va régner ici ? Bon, chacun de nous a son candidat. Moi, si j'ai mon candidat, ça reste un secret pour moi. Merci beaucoup, monsieur le député. On va vous laisser aller vous préparer. Merci beaucoup. Pour vous concentrer. Oui. Merci. Je vous en prie. Merci. Et voilà. Donc ici, c'est le siège de l'Assemblée provinciale du Haut Katanga. Regardez, je suis à Lubumbashi. Donc, dans la salle, vous avez vu, dernière mise en place et l'élection. Bonjour, madame. Isbonne, s'il te plaît. J'apprends que l'élection se déroulera à huis clos, apparemment. L'élection aura lieu à huis clos, Isbonne ? Oui, ça signifie qu'il y a une séance normale et après, ça sera une séance à huis clos. C'est en ce moment-là qu'il y aura les élections des gouverneurs. Au total, ils sont cinq. Nous avons en premier lié, on a Jean-Claude Moyambokansa. Vous pouvez annoncer là-dedans ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, nous avons Jean-Claude Moyambokansa. Le second, c'est Jacques Khaboula. Après Jacques Khaboula, nous avons Kokomoulongo, délit d'EPS. Jacques Khaboula, c'est celui qui représente l'FCC. Les candidats, c'est lui qui avait été délégué par l'FCC. Et en dehors de Jacques Khaboula, nous avons Calixte de Colosie. Il est honorable, il est député national aussi. Donc, au total, ils sont cinq. Mais là, je vois qu'il y a des militants qui avancent vers l'Assemblée provinciale. Oui. S'il vous plaît, vous pouvez passer ? Il y a des militants qui avancent. Ce sont des militants de l'UDPS ou ce sont juste des louchois qui sont venus ? Non, ce sont les militants de l'UDPS. Ils veulent bien participer aussi parce que lundi, il y avait assez de troubles. Ils voulaient qu'il y ait un changement. Ils voulaient qu'il y ait la tenance en rapport au gouverneur. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des affiches de Jacques Khaboula. Pour les, c'est Coco Moulongo ou rien. Et voilà, ils viennent de Matipich. En Matipich, nous sommes à cinq kilomètres de la ville de Lubumbashi en allant vers Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est là où il y a la frontière qui sépare entre la Zambie et la RDCongo. Alors, c'est justement pour craindre les représailles, le désordre, que la police a encerclé le périmètre de l'Assemblée provinciale ? Si, on voulait qu'il y ait du calme parce que, compte tenu de tout ce qui s'était passé le lundi, ce n'était pas tolérable vraiment. Il y avait des blessés, il y avait des morts. Le lundi, le dernier jour de la campagne électorale ? Non, non, c'était le premier jour parce qu'il fallait que chacun d'eux, parmi les candidats, chacun présente son plan d'action au moins. Alors, c'est par là qu'il y avait un peu du trouble. Il fallait quand même calmer des militants. Il fallait calmer des militants parce qu'il y avait du désordre entre les militants de l'IDPS et du FCC. Merci beaucoup et on va suivre de près pour voir comment ça va se passer. Merci, chère conférence. Et donc, à tu 30, de Kinshasa, à Lubumbashi. Et voilà. Merci. A tout à l'heure. Merci. Mais les députés provinciaux arrivent déjà. Ils sont combien au total, excusez-moi ? Ils sont 48. Les députés provinciaux de... De l'Assemblée provinciale, ils sont 48 au total. Ils sont tous présents. On compte plutôt les avoir comme nous sommes des. On compte les avoir à l'intérieur au moins. Et parmi les députés, nous avons aussi les candidats. Nous avons Jacques Diaboula, il est aussi député parmi les 48. Et c'est le FCC qui est majoritaire ici à l'Assemblée provinciale ? Oui, oui. Ils sont 38. Le FCC a 38 candidats. Et donc, si l'on s'en tient à ce calcul mathématique, Donc, c'est le candidat du FCC qui a la chance de l'emporter. Donc, je disais que si l'on s'en tient, si l'on s'en tient au calcul mathématique, donc c'est le FCC qui a la chance de l'emporter, puisque... Et en... 38 députés, vous avez dit ? Oui, 38 députés. C'est évident. Je ne sais pas si vous étiez informé de ce qui s'était passé lors des élections des sénataires. Lors des élections des sénataires. C'était toujours pareil. Il n'y avait aucun candidat qui représentait au moins l'opposition. Bon, on peut parler de l'ex-opposition ou c'est de l'IDPS. C'est ainsi qu'il y avait un peu de troubles. Presque dans toute l'étendue de la RD, il n'y a aucun candidat qui a représenté au moins l'IDPS. Donc, c'est normal. Ils sont majoritaires. Donc, c'est normal. À moins qu'il y ait changement. Mais sauf changement, c'est toujours les FCC qui seront encore au-dessus. Vous voyez comment ils viennent. En protégeant nos conféries qui ont la caméra. Donc, vous voyez comment ils viennent là-bas. Ils menacent nos conféries journalistes comme c'est qu'il y a la caméra. Donc, c'est un peu terrible aujourd'hui. C'est ainsi que vous voyez un peu, il y a la rigueur du côté de la police nationale au moins. Est-ce qu'on peut avancer là où il y a notre confrère ? Pouvez un peu la question s'il est menacé ou pas ou s'il était au moins en sécurité. Voilà. Vous savez que dans pareilles circonstances, ça arrive toujours que l'on soit menacé ou que l'on soit intimidé par les manifestants. Et donc, ça revient à chacun, chaque journaliste, de prendre aussi des mesures de sécurité pour se mettre à l'abri. Sinon, la foule, comme on dit, n'a pas d'état d'âme. Vraiment, c'est compliqué. Bon, on compte quand même bien travailler aussi dans les cannes. Comme on a... Est-ce qu'on peut s'avancer là où il y a nos militants, prendre un peu quelques sons ? Les écouter un peu rapidement. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Ce n'est pas la population ou les militants qui vont voter au moins. On va les écouter. On va les écouter. On va les écouter. Là, on veut que vous vous êtes plutôt gouverné. À part de vous, vous êtes prêts. Il est un simple, là, tournez pas. La boule a évit trop. 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 C'est terrible, hein ? C'est terrible. Alors là, c'est compliqué. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Sous-titrage ST' 501 Alors ça, ce sont les militants qui sont... C'est les louchois. On ne sait pas tous les identifier comme étant militants de l'UDPS, mais ce sont des militants pro-opposition qui viennent pour soutenir la candidature de Coco Moulongo, candidat de l'UDPS. Non, mais eux, je ne sais pas s'ils sont tous... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !